L'histoire d'aujourd'hui nous est racontée par Adeslem. Il nous précise que cette histoire regorge de faits étranges, de détails que la plupart d'entre vous refuseront de croire. C'est une histoire très connue dans sa famille, et il nous assure qu'elle est bel et bien réelle. Comment un homme est-il devenu sorcier ? Et comment la vie d'un jeune garçon va changer du tout au tout ? Et surtout, très important, comment cette histoire est arrivée aux oreilles de sa famille. Je vais tout vous raconter et vous comprendrez mieux. Adeslem nous raconte cette histoire par la bouche de celui à qui elle est arrivée, et vous allez découvrir plus tard pourquoi. Je suis Fetri, j'ai 15 ans quand cette histoire commence, et contrairement aux enfants de mon âge, qui jouent et rient dehors, je suis plutôt casanier et renfermé sur moi-même. Je suis un enfant assez bizarre. En fait, toute ma famille est bizarre, et les gens de ma région la fuient carrément. La sœur de mon père était connue en tant que Fatima Chouefa, ou Fatima la sorcière. C'est elle qui m'a élevée, car je ne connais pas mes parents. Personne ne sait où ils sont passés. Ils sont partis quand j'étais petit, et ne sont jamais revenus. Et ma tante ne m'a jamais raconté l'histoire de leur départ. La maison où l'on vit est collée au cimetière. Le gardien, Salah Doraam, y vit avec sa famille. Il a un fils d'environ mon âge. J'étais un gamin assez turbulent, et je faisais ce que je voulais. Et un soir que je rentrais à la maison, j'ai décidé d'entrer me balader dans le cimetière. Bien évidemment, il y a des moments où il ne faut pas se rendre dans ce genre d'endroit. Mais je n'en savais rien, et j'avais grandi sans règle. Me voilà alors, zigzaguant entre les tombes, alors qu'il fait nuit. Et c'est là que va commencer mon histoire. Quelques temps après, Salah le gardien a perso une silhouette allongée au sol au milieu des tombes. Et c'était moi. Je m'étais évanouie là sans aucune raison. Il m'a porté jusqu'à sa cabane pour me réveiller. Il me demande ce que je faisais là au milieu des tombes, à la nuit tombée. J'avais les yeux ouverts, mais impossible de parler. Il me porte alors jusqu'à l'entrée de chez ma tante, où il me pose devant la porte, avant de monter la chercher. Dans notre village, il n'y a pas d'étranger, donc dans la plupart des cas, vous trouverez les portes d'entrée ouvertes. Il monte donc l'appeler, en me laissant là immobile, telle une statue. Ma tante descend en catastrophe, puis comprend vite ce qui se passe. Elle couvre son visage avec un voile qu'elle avait sur la tête, et se met à répéter, « Tzlim, tzlim ! » Elle demande en quelque sorte, la paix aux entités qui seraient à l'origine de mon état. Puis, elle pose sa main sur ma tête, et se met à réciter des incantations, et c'est comme si je sortais de sous l'eau. J'ai pris une grande inspiration, comme si j'étais en train de me noyer, et que j'ai enfin pu sortir la tête de l'eau. J'ai l'impression d'être revenue d'entre les morts. Après ça, elle a sorti une petite fiole d'huile rouge, avec laquelle elle m'a inspergée, en répétant, « Paraket sied ! Paraket sied ! » que je pourrais vous traduire par la bénédiction des seigneurs. Je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait sur le coup. Et elle m'a demandé, « Mon fils, qu'est-ce qui t'est arrivé ? » Elle a compris dans mon regard que je ne voulais pas parler devant tonton Salah, le gardien du cimetière. « Salah, mon frère, merci de me l'avoir amené. Il va mieux maintenant, tu peux rentrer chez toi, merci beaucoup encore. » Je voulais parler à ma tante en tête à tête, pour lui raconter ce qui m'était arrivé, et écouter bien. Je suis entrée me balader dans le sol, dans le cimetière, sans vraie raison, juste par curiosité. Quand j'entends quelqu'un appeler, « Fethi ! Fethi ! » j'ai tout de suite pensé au fils du gardien, car je le connais très bien, et je reconnais sa voix. « Qu'est-ce que tu veux d'Orrhem ? » lui ai-je répondu, car je l'appelle toujours par son nom de famille, mais sans réponse. Je n'y ai pas prêté plus d'attention, peut-être qu'il était occupé, et qu'il n'a pas pu me répondre. Je continue ma balade, quand écoutez-moi bien. Je me sens ligotée, impossible pour moi de bouger, ni de crier, mais ce n'est pas le pire. Je vois une immense ombre noire se rapprocher de moi, une personne très grande, dont les traits sont invisibles. Je n'arrive à déceler aucun détail de son visage, mais le plus effrayant, c'est sa voix qui me dit, « Fethi, tu vas mourir. » Appelez-vous bien que j'ai seulement 15 ans, et je suis un enfant. Donc imaginez-vous la terreur qui m'a parcourue à ce moment-là. J'ai supplié cette chose de me laisser partir, et que je ne reviendrai plus ici. « Je suis un des rois des djinns, et le chef des gardiens des trésors. Je ne te laisserai partir qu'à une condition, que tu deviennes mon serviteur, et que tu travailles pour moi. Il y aura entre nous un pacte si puissant, que si tu l'auras, je te gâcherai la vie. » Par peur, j'ai accepté, et il s'est mis à prononcer des choses que je devais répéter sans même comprendre. À la suite de quoi, il m'a dit, « À partir de ce jour, tu es à mon service. » Voilà ce qui m'est arrivé Tata, et je me souviens de plus rien après ça, jusqu'à ce que tu me réveilles, à l'instant. Il faut que tu me fasses une lila, zahar, je sais pas, n'importe quoi, mais ne me laisse pas dans cet état. Fais quelque chose pour me sortir de ça. Je vois le visage de ma tante se décomposer. Elle devient toute pâle et me dit, « De sortir de ça ? Est-ce qu'on crache dans la soupe quand une telle opportunité nous est offerte ? » « Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes là ? Quelle opportunité ? C'est une opportunité ça ? » « Oui mon fils, tu as été choisi par les djinns, et c'est un grand honneur pour toi. De toute façon, si tu n'appliques pas ce qu'ils te disent, ils se vengeront de toi, et peut-être même de moi aussi. » Je comprendrai plus tard la réaction de ma tante, car à ce moment de l'histoire, elle me cachait encore un grand secret que je vous révélerai par la suite. « Tu auras un charisme et un pouvoir que tout le monde t'enviera. Tu auras une grande valeur parmi les gens. Tu seras en haut et eux en bas. » Ma tante me dit tout ça dans un rire hystérique. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Puis elle se met à crier. « Tzlim ! Tzlim ! » « Ne t'inquiète pas mon fils. Je suis avec toi, n'ai pas peur. Je ne t'abandonnerai jamais. » Après cette histoire, ma tante et moi avons fait nos bagages pour aller dans une autre ville, rencontrer un grand sorcier juif très connu et très puissant. Nous sommes restés quelques années dans cette ville. La première fois que j'ai vu cet homme, j'ai juste vu un homme d'affaires. Rien ne montrait qu'il était sorcier. On est très loin du sorcier à longue barbe qui fait peur. Lui est très coquet, toujours bien habillé et ne monte que dans des voitures de luxe. On a passé quatre ans dans sa ville et j'ai appris tout ce que je devais savoir sur la sorcellerie. Dans le village de Fethi, chacun est allé de sa rumeur. Pour certains, ils étaient partis. Ça tentait lui pour toujours. Pour d'autres, il était mort. Tout ça car ils sont partis en cachette du jour au lendemain sans prévenir personne. À son retour, Fethi était une toute autre personne. Rien à voir avec l'enfant qui avait quitté le village quatre ans plus tôt. Je suis revenu au village complètement changé. Après avoir passé quatre ans difficiles, ce que j'ai vécu pendant ces années m'a marqué à vie. Ne me jugez pas pour la suite de cette histoire car rappelez-vous que j'ai quinze ans le jour où je suis partie. Je n'étais qu'un enfant. Mais après avoir passé autant de temps au milieu de sorciers, j'étais devenue mauvaise. Un enfant qui grandit au milieu de toutes ces personnes ne peut devenir autre qu'une mauvaise personne. J'avais tellement vécu et appris d'horreur que même le grand sorcier chez qui on est allé m'appelle maintenant L'héritier de Satan. Un autre retour, les gens ont oublié que j'avais disparu quatre ans et j'ai commencé à leur montrer de quoi j'étais capable. Le Hajjah Aziza, notre voisine par exemple, je lui ai dit « Réjouis-toi, ton fils va enfin revenir de son voyage et il ramène avec lui beaucoup d'argent et de biens. Et quelques temps plus tard, c'est exactement ce qui te passe. Ou encore Bédiah qui n'arrivait pas à enfanter avant mon départ alors qu'elle laissait depuis dix ans. Je l'ai croisée avec son mari et leur ai dit « Félicitations, Bédiah est enceinte. Vous aurez bientôt une petite fille. » Mais encore une fois, quelques temps plus tard, j'avais prédit ce qui est arrivé. Elle a bel et bien accouché d'une petite fille. Moins de moi l'idée de vous dire que je prédis l'avenir car ce pouvoir n'appartient que à Allah seul. Mais je profitais, comme tous les sorciers, de la crédulité des gens et des informations que me donnaient les djinns pour faire croire que je voyais l'avenir. Mais il y a une anecdote encore plus bizarre. Un garçon qui s'appelle Saber, fils de l'Hajzmaïl et rappelez-vous de ce nom car il sera important plus tard. Bref, Hajzmaïl avait un enfant de 5 ans qui a disparu après être sorti jouer. Le village entier était à sa recherche. Mais notre village est petit donc ils en ont vite fait le tour en vain. La mère du garçon est venue me demander de l'aide. « Cher, aide-moi à retrouver mon fils et je te donnerai tout ce que tu veux. » J'ai bien sûr accepté et je suis allé m'enfermer dans la pièce où j'invoque mes serviteurs parmi le monde occulte qui m'ont donné la réponse en quelques minutes seulement. Je ressors chez elle et lui réponds « Ton fils a été retrouvé par des gens et cette nuit ils vont te le ramener sain et sauf. » Et à nouveau, quelques temps après le coucher du soleil, des personnes d'un village un peu éloigné sont arrivées avec à leur bras un petit garçon qui s'appelle Saber. J'entends les yu-yus de sa mère et son père vient me trouver. « Cher, je t'offre un de mes terrains pour te remercier de ton aide. » Il était important pour moi que cela se passe aux yeux de tous. Une autre fois, une femme est venue me dire « Cher, mon or a été volé. On m'a volé tout mon or et je suis persuadée que c'est elle, ma belle-sœur qui me l'a pris. Elle me déteste. Je suis sûre que c'est elle. Je jure par Allah que je ne lui ai rien pris. T'as pas honte de me donner une telle réputation ? » Elles sont là à se disputer devant moi mais je les arrête tout de suite et leur demande un objet personnel à chacune avec lesquels je vais m'enfermer dans mon antre pour consulter mes serviteurs djinns. Je ressors et lui dis « C'est ton mari qui a volé ton or. Il l'a vendu et prévoit de se marier avec une femme de la ville. Elle s'est mise à pleurer et crier qu'elle aurait préféré ne jamais savoir. Sa belle-sœur quant à elle se réjouissait. Ah ben voilà moi qui attendais un mariage pour pouvoir m'amuser et danser je suis bien contente et je suis ravie pour mon frère. Je vous raconte toutes ces anecdotes pour que vous sachiez comment j'ai créé ma réputation dans le village et au-delà. Tout le monde parlait du shirk Fethi et de ses pouvoirs incontestables même si ce que je faisais n'était que charlatanisme et shirk. Je vais encore vous raconter des choses que je ne pensais jamais raconté un jour. Les gens pensaient que mon aide la plus précieuse étaient les djinns qui travaillaient pour moi mais en fait c'était leur ignorance qui m'aidait le plus car l'ignorance et l'éloignement d'Allah est ce qui les laisse croire très facilement à tout et n'importe quoi et les démons aiment que les gens soient ignorants. Avec le temps ils en ont oublié Allah et à chacun de leurs problèmes ils venaient à moi et je les aidais. Nous avions un problème depuis longtemps avec un voisin dont la maison était collée à la nôtre à propos de la frontière de nos terrains. Nous nous sommes disputés et j'ai juré de me venger de lui et la nuit même de la dispute après un détour dans mon antre le voisin est devenu paralysé. Après cette histoire en plus de croire que j'avais des pouvoirs occultes les gens commençaient à avoir peur de moi et à dire qu'il ne fallait surtout pas provoquer ma colère car mes entités me protégeaient. A partir de là de plus en plus de gens sont venus me voir pour des vengeances et je les aidais tous car je préférais faire le mal que le bien. quiconque voulait se venger de quelqu'un venait me voir pour que je le rende malade et bien sûr tout ça n'était pas gratuit ce sont des sommes très généreuses des cadeaux qui commençaient à me venir de partout je devenais de plus en plus riche au fur et à mesure je n'avais plus une maison mais deux puis trois pareil pour les terrains j'en avais partout dans la région j'avais assez d'argent pour aller m'acheter une maison en ville et vivre comme un riche mais je préférais rester à la maison de ma tante les gens ne comprenaient pas pourquoi avec autant d'argent et de biens je voulais rester dans ce village mais mon intérêt dans cette maison était le cimetière qui était tout près une nuit j'y suis entrée car c'est là-bas que j'enterrais mes sorcelleries et où je déterrais aussi les choses dont j'avais besoin si vous voyez de quoi je parle j'y étais toujours la nuit visage couvert mais ce soir-là le gardien s'a là vous vous souvenez sûrement de lui et bien il a aperçu mon visage il me surveillait depuis un moment pour savoir qui j'étais et ce jour-là il a enfin su que c'était fatigué qui venait la nuit au cimetière j'étais en train d'enterrer une sorcellerie et le tissu dans lequel je l'avais enroulé était imbibé de sang en voyant ça tonton Salah s'est précipité vers moi mais qu'est-ce que tu fais chère si tu parles de ce que tu as vu les seigneurs se vengeront de toi je pourrais te faire disparaître sous terre ou te rendre totalement fou qu'est-ce que tu choisis tonton Salah non non désolé pitié dis-leur de ne pas m'atteindre alors on est d'accord ce que tu as vu là est un secret un secret que tu emmèneras dans ta tombe puis j'ai pris une petite liesse dans ma poche et la lui ai donnée je sais qu'il n'a jamais vu autant d'argent d'un coup il a pris ma main puis l'a embrassé ton secret est dans un puits profond avec moi mon seigneur et à partir d'aujourd'hui tu peux compter sur moi je serai ton serviteur et à partir de là tonton Salah a travaillé pour moi il fait tout ce que je lui demande sans rechigner il parle de moi en bien et de mes pouvoirs partout tous les jours je dirais même qu'il en fait un peu trop il s'est mis à raconter des histoires me concernant et en vérité je faisais bien pire que ça à cette époque ce que je vais vous raconter à partir d'ici est très choquant et faites attention car il existe encore des gens avec ce genre de pratique un jour une femme venait chez moi pour se plaindre qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant cette femme m'a plu et au lieu de l'aider à avoir un enfant j'ai fait en sorte qu'elle commence à détester son mari et qu'elle m'aime le plus étrange pour les gens mais pas pour moi bien sûr c'est que son mari l'a divorcé très rapidement et sans aucune raison apparente j'ai donc continué comme ça dès qu'une femme me plaisait je lui faisais la même sorcellerie tout ça alors qu'Allah me voit mais j'étais parmi les injustes Allah par sa grande miséricorde m'avait envoyé des signes à maintes et maintes reprises pour que je m'éloigne de ce chemin mais malheureusement à cause de mon grand orgueil à cette époque là je n'y prêtais pas attention j'ai eu plusieurs occasions de me repentir mais le diable et la diablerie qui étaient en moi me poussaient à continuer les gens commençaient à se rendre compte de ce que je faisais et pour ne pas gâcher ma bonne image j'ai décidé de me marier le mariage était juste une couverture pour moi et plus tard nous avons eu une fille le chemin de la sorcellerie était de plus en plus beau à mes yeux l'argent coulait à flot et avec le temps j'ai même découvert que j'avais le pouvoir de trouver des trésors cachés et protégés par les djinns comment j'ai découvert cette capacité ? et bien je me baladais seule au village la nuit quand j'ai eu le besoin de m'arrêter devant la maison de l'Hajzmaï vous vous souvenez ? celui qui avait perdu son fils je suis restée là debout à regarder le sol sous la maison j'avais le sentiment étrange que quelque chose se trouvait sous cette maison là j'ai donc tapé à la porte et il m'a ouvert smile j'ai quelque chose d'important à te dire oui cher tout ce que tu voudras dis-moi il s'agit d'un secret que tu ne devras révéler à personne je te préviens oui oui dis-moi j'espère que c'est un bienfait au moins bienfait ? oh oui grand bienfait il y a un trésor sous ta maison un trésor enfoui et je pense qu'il contient une grande somme et je suis le seul à pouvoir le sortir il me répond un peu interloqué et donc cher que dois-je faire ? demain je reviendrai avec un homme et je te dirai quoi faire et le lendemain avant minuit je suis revenue avec Tonton Salah le gardien du cimetière j'ai dessiné des talismans au sol et au mur et à minuit pile j'ai allumé de l'encens et je me suis placée au milieu pour prononcer des incantations et des noms de djinn j'ai demandé à tous les habitants de la maison de sortir en attendant que je finisse et au bout de quelques minutes j'ai eu les informations que j'attendais donc je suis ressortie c'est bon nous commencerons à creuser dans deux jours à deux conditions la première il n'y aura que le hajj Ismail avec moi dans la maison la seconde c'est que je vous donnerai 40% du butin et le reste sera d'un mois tout ce que tu voudras cher de toute façon nous n'aurions jamais su tout ça sans toi et nous voilà deux jours plus tard devant la maison de l'haj Ismail 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 de l'haj Ismail